... Merci beaucoup de rester avec nous. Le Covid-19 a l'air donc au bout de cette crise, cette pandémie mondiale. Quel impact du coronavirus sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général du groupe ISM, M. Abdou Diouf, pour parler un peu de cette crise qui s'occupe actuellement les écoles, on va dire, de manière générale, on va dire toute l'éducation nationale. M. Diouf, bonjour. Bonjour, Abdou Diouf, directeur général de l'ISM. Je salue tout le public qui suit Dakar Actu à travers les réseaux sociaux et je dis merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, le Sénégal, à l'instant, on va dire, du reste du monde entier, vit actuellement la crise sanitaire qu'est le Covid-19. Première question, comment est-ce que vous vivez cette période de psychose, cette période de crise sanitaire ? Oui, vous l'avez très bien dit, c'est une période de psychose pour tout le monde parce que pour notre génération, c'est un phénomène que nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Et donc, c'est une crise, un problème qui demande énormément d'énergie aujourd'hui aux États, notamment nos États en Afrique qui ne sont pas toujours les plus nantis parce que nous avons constaté que le monde occidental est à genoux aujourd'hui devant cette pandémie et nous souhaitons, nous, anticiper, vraiment prendre les dispositions qu'il faut pour que vraiment cette crise soit atténuée dans nos environnements. Alors, le gouvernement du Sénégal a pris certaines mesures, en tout cas pour lutter contre la propagation du virus, des mesures dans la fermeture des écoles, en tout cas de toutes les écoles du pays. Vous êtes le DG du groupe ISM. D'abord, comment est-ce que vous analysez cette décision du chef de l'État de fermer toutes les écoles du pays ? Permettez-moi d'abord de saluer et de remercier les autorités sénégalaises d'avoir eu le courage de prendre toutes ces mesures, de mettre en place cette batterie de mesures afin d'accompagner la population, afin d'accompagner les acteurs, même si ce n'est jamais toujours suffisant parce que les moyens sont limités. Mais nous sentons que la volonté est là. Et pour moi, cela suffit largement. Le reste, peut-être, chacun verra de son côté ce qu'il peut faire. Le président de la République a pris une décision très courageuse de fermer les écoles depuis le 16 mars et décision que tous les acteurs ont acceptée en sachant que les écoles constituent des lieux privilégiés de regroupement. Donc, il y a une communauté éducative très forte dans les écoles et ça se brasse entre élèves, entre étudiants, entre... Donc, on a tous bien accueilli cette décision de fermeture des écoles, même si cela nous a suscité quand même quelques inquiétudes parce que, d'abord, des inquiétudes liées à l'impréparation. Personne n'a vu venir. On s'est réveillé un jour, on nous a dit « Lundi, vous n'irez pas à l'école. » Donc, imaginez ce que cela peut engendrer comme bouleversement au niveau des organisations éducatives comme les nôtres. Mais néanmoins, nous avons su faire preuve d'agilité, nous avons su faire preuve d'adaptabilité afin de pouvoir juguler vraiment les conséquences liées à cette crise, conséquences qui ne dépendent vraiment de personne. Ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est personne à venir, y compris nos autorités. Tout à fait. Justement, comment le groupe ISM vit-il cette situation de crise ? Oui, le groupe ISM, pour en parler rapidement, d'abord, il faut expliquer aux auditeurs ou à votre public qui ne connaît pas toujours ce groupe, que le groupe ISM est un groupe créé il y a à peu près maintenant 30 ans par un Sénégalais, M. Amadou Diyaoua, à qui nous rendons un vibrant hommage d'ailleurs. C'est un groupe aujourd'hui qui est leader en Afrique de l'Ouest, leader et pionnier de l'enseignement supérieur, en tout cas dans son domaine, dans le management, avec à peu près 5000 étudiants qui se réveillent tous les jours et qui fréquentent nos écoles, avec une assise nationale, c'est la particularité de l'ISM, nous sommes dans toutes les régions du Sénégal, donc les problématiques que nous gérons ne concernent pas seulement Dakar, mais concernent plutôt l'ensemble du territoire national. Nous sommes centre d'excellence de l'IOMOA, parce que les étudiants nous suivent un peu partout en Afrique. Et un élément que j'aime relater, en 2017, le président fondateur de l'ISM a pris un acte courageux d'ouvrir le capital de l'ISM à une société américano-européenne qui s'appelle Galileo Global Education, qui est un réseau consulté aujourd'hui de 80 établissements à travers le monde et de près de 100 000 étudiants. Pourquoi ce phénomène et cet élément important dans ce que nous analysons aujourd'hui ? L'appartenance à ce réseau nous a mis vraiment dans une dimension très proactive par rapport à cette crise, parce que dès que la fermeture a été décrétée au Sénégal, parce qu'on a eu la chance, cela a été déjà fait dans les pays où ce groupe développe des programmes d'enseignement, nous avons pu bénéficier de l'expérience des universités, partenaires membres du groupe Galileo qui avaient déjà fermé leurs portes depuis un mois ou plus. Donc des outils ont été rapidement mis en place, partagés, notamment, c'est surprenant, mais il y a un an, en février 2019, le groupe a signé un partenariat avec une plateforme américaine qu'on appelle le Blackboard Collaborate d'enseignement à distance. Et cela nous a permis automatiquement, dès que les écoles ont été fermées, de mettre en place un dispositif local, s'inspirant de ce que font nos collègues de l'autre côté, et de développer ces programmes. Cela nous a permis vraiment, en un laps de temps, en une semaine, je dois dire, de former presque 300 enseignants sénégalais à l'enseignement à distance, des enseignants qui n'étaient vraiment pas dans ce mode pédagogique, mais qui tout de suite ont pris en main les choses et qui ont commencé à dérouler, à continuer, je dois dire, leurs cours via cette plateforme Blackboard Collaborate. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je peux dire qu'on a presque 5000 étudiants qui sont connectés quotidiennement sur cette plateforme et qui suivent régulièrement, qui continuent à suivre les enseignements comme s'il n'y avait pas de crise. D'accord. Et qu'en est-il des étudiants, on va dire, qui n'ont pas accès à l'Internet pour suivre les cours à distance ? Oui. Là, vous touchez la vraie problématique de l'enseignement à distance. C'est un enseignement qui pose comme hypothèse l'accessibilité, l'accès à l'Internet pour tous. Malheureusement, on connaît les réalités de nos pays, surtout, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes présents dans toutes les régions du Sénégal. On est jusqu'à Kolda, on est à Ziegenchor, Kaolak, Tiesmbourg. Donc, imaginez, ce sont des zones où l'accès à Internet n'est pas vraiment très, 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 très évident, je dois dire. Mais nous essayons aujourd'hui de travailler sur des solutions parce que la plateforme qu'on a acquise est une plateforme très légère qu'on peut même consulter via son smartphone, son téléphone. Mais vous me direz également que les smartphones ne sont pas aussi disponibles qu'on le croit. Mais nous sommes en train de voir avec une opératrice de la place, une société qui est dans les télécommunications que je ne citerai pas, comment acquérir une bande passante pédagogique gratuite pour les étudiants, mais certes qui sera supportée par l'ISN. D'accord. Et pour te parler de manque à gagner ou pas besoin ? Non. J'ai dit à mes collègues, devant le Covid, je refuse d'aborder les questions financières parce que personne ne s'y est préparé, ni les parents, ni les établissements. Donc, on essaie aujourd'hui de trouver d'abord des solutions avant de penser après au volet financier ou aux performances financières. Ce ne sera jamais trop tard. Certains manquent à gagner pour les écoles parce que on voit dans la presse qu'il y a des écoles qui sont aujourd'hui vraiment dans le désarroi parce que peut-être ne comptant que sur la scolarité des étudiants pour pouvoir survivre, quand vous n'en avez plus, ça devient difficile. D'autant plus que les charges de fonctionnement restent toujours de mise. Donc, mais nous, on a également anticipé à ce niveau-là. Nous avons travaillé avec les opérateurs sénégalais vraiment dont je salue les compétences technologiques pour mettre en place ce qu'on appelle le paiement, le online payment, c'est-à-dire pouvoir payer les scolarités à partir du site de l'école et avec notre application qui s'appelle Classe Expert. Mais aussi, nous avons travaillé avec les opérateurs du mobile money, le paiement à distance, pour que les étudiants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent envoyer, payer leur scolarité via les plateformes existantes aujourd'hui. Voilà. Alors, la crise du Covid a provoqué, on va dire, un bouleversement dans le suivi normal des cours. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette plateforme du suivi des cours à distance, est-ce que les étudiants suivent régulièrement les cours ? Est-ce qu'ils sont aux abonnés présents ou quand même, il y a des failles ? Oui, c'est un élément que nous suivons de très, très, très près. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a mis notre service qualité vraiment sur ce volet-là pour le suivi des enseignements et de la qualité de ce qui se fait. Et nous faisons régulièrement des écoutes, des enquêtes, des évaluations et de façon systématique à l'issue de chaque cours pour voir le niveau d'atteinte des performances pédagogiques, le niveau de satisfaction des apprenants. Et à ce titre, je peux dire que nous sommes aujourd'hui entre 80 et 95% de taux de satisfaction des apprenants. Il y a certes quelques difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le débit pour les étudiants n'est pas toujours de qualité. La connexion, parfois, n'est pas toujours de qualité. Il y en a même qui sont dans des zones où il y a encore des coupures d'électricité. Mais cette plateforme nous permet d'enregistrer le cours. Même si tu n'y as pas accès, pour des raisons qu'on vient de citer, coupure d'électricité ou manque de connexion, le cours peut être lu, peut être écouté, peut être relu, réécouté une fois que le lien t'est envoyé. Voilà. Donc ça aussi, c'est une alternative dans la situation où l'étudiant n'a pas pu suivre son cours. Mais vous serez étonné en visitant cette plateforme. C'est comme si vous étiez dans la classe physique. D'accord. Et ça, j'en profite pour lancer ce message aux autorités parce que nos pays font face à un problème d'infrastructure. Nos universités, le Sénégal en a tellement construits, mais ce n'est jamais suffisant. Nous sommes aujourd'hui à 50 000 bacheliers. L'ambition du pays, c'est un jour d'arriver à 200 000 bacheliers. Ça demande des infrastructures. Mais pour moi, aujourd'hui, les infrastructures doivent être numériques. Et je salue l'initiative de la mise en place de l'université virtuelle qui aujourd'hui, dans ce contexte, prouve vraiment toute la pertinence de ce projet-là. D'accord. Alors est-ce qu'avec, on va dire, cette crise, il n'y a pas lieu quand même de revoir un peu le système éducatif du Sénégal pour que la formation à distance, quand même, puisse être, on va dire, un plus haut carrément adéquat pour les élèves et les étudiants ? Absolument. Je suis tenté de dire à toute chose, malheureusement, malheureusement, bon, le contexte du Covid ne permet pas de l'affirmer, mais ça a été un déclic. Et je pense que ça va être un déclic général pour tous les pays africains afin qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est plus tenus, les États ne sont plus tenus de construire des amphithéâtres, de construire des universités pour que les gens aient accès à l'éducation. Aujourd'hui, moi, l'appel que je lance aux autorités, c'est qu'ils puissent nous trouver une bande passante gratuite, d'ordre pédagogique, pas pour aller sur les réseaux sociaux, mais pour que tout enfant de ce pays, quel que soit l'endroit où il se situe, puisse avoir accès à l'éducation à distance. Parce que c'est une solution qui peut régler tous les problèmes que l'éducation nationale est en train de rencontrer. On vous parle d'abri provisoire. L'enfant qui est chez lui, dans sa maison, entouré de ses parents, connecté, n'a pas besoin d'être dans un abri provisoire. Il a accès à la connaissance. Et j'espère que cette crise sera vraiment un déclic pour que cette dynamique soit renforcée, que nos pays arrêtent d'hésiter à aller vers ça. Mais c'est la solution pour demain. On n'y peut rien. D'accord. Les écoles sont fermées jusqu'au mois de demain. Si les pays arrivent quand même à canaliser la maladie, c'est ce que l'on souhaite. Mais au cas où, quand même, ça perdure, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude d'invalidité de l'année en cours ? Est-ce que les élèves auront vraiment une année à valider ou une année blanche comme certains le prévoient ? Oui, je ne le souhaite pas. Et je pense que nos autorités du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur comme de la formation professionnelle ne l'envisagent pas encore. L'année est encore sauvable. Et en tout cas, dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, les solutions qui sont en train d'être vulgarisées peuvent valablement remplacer l'enseignement dans les universités. C'est peut-être au niveau des lycées et des écoles élémentaires ou des écoles pré-scolaires que l'inquiétude, en tout cas à notre niveau, se situe parce qu'on sait que nos enfants n'ont pas toujours accès à ces outils-là ou s'ils y ont accès, ils ne sont pas toujours habitués à apprendre de cette façon. Et on ne peut pas former un enfant du pré-scolaire comme on peut former un étudiant à l'utilisation de l'outil. Donc on est obligé de passer par les parents, mais nous savons que c'est parce que c'est juste conjoncturel que les parents sont encore dans les maisons, mais le parent n'est pas censé pouvoir encadrer l'enfant à la maison, en tout cas entre 8h et 18h. Donc c'est à ce niveau que l'inquiétude se situe. Mais pour moi, pour l'enseignement supérieur, il n'y a pas de raison que l'année ne soit pas valable. Il n'y a pas de raison. J'ai lu hier le ministre de l'Éducation nationale qui confirmait que des solutions, des scénarii sont en train d'être mises en place. Il a même cité 4 scénarii pour que l'année soit sauvée. Et je pense qu'il est encore possible de la sauver. Et au niveau de l'éducation élémentaire, primaire, je pense également de telle mesure, quitte à rallonger l'année, d'un mois, de deux mois, avec la compréhension de tous les acteurs, notamment syndicaux, on pourra y arriver. Il faut que le Sénégal relève ce défi-là. Il faut qu'il relève le défi de sauver l'année. Tout à fait. Le groupe ISM est en phase avec ses scénarii, on va dire, pour quand même essayer un peu de sauver l'année. Oui, absolument. Nous, on suit de très près ce qui se dit au plus haut niveau. Et parce que nous sommes un acteur majeur de l'éducation dans notre pays et nous faisons confiance et renouvelons vraiment notre confiance aux autorités sénégalaises sur cette question. Tout à fait. Alors, le groupe ISM, vous l'avez tantôt souligné, est devenu incontournable dans le système édiquatif du Sénégal. Vous formez des ressources humaines de qualité. Mais quelles sont les ressources humaines que vous formez ? Oui, nous sommes aujourd'hui, nous sommes à la veille de nos 30 ans d'existence. Donc, on commence déjà à réfléchir sur les bilans des 30 ans de l'ISM. Nous nous félicitons d'avoir formé environ 20 000 diplômés, ce qu'on appelle les alumnis, dont on est très fiers et qui aujourd'hui participent, mais de façon décisive, à l'émergence des pays où ils oeuvrent, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et ce sont des acteurs qui contribuent véritablement au développement de nos pays, notamment au Sénégal et en Afrique de façon générale. Et quand nous faisons le bilan, vraiment, on est très fiers de ce qu'ils sont devenus et à des niveaux de responsabilité qu'on ne soupçonne même pas. Mais dû aussi, vraiment, à la qualité du corps d'encadrement de l'ISM. Je parlais du corps professoral comme du corps administratif, qui s'évertue tous les jours à donner le meilleur lui-même pour pouvoir satisfaire les étudiants qui nous font confiance et qui font confiance au système éducatif sénégalais. Parce que le rôle de l'ISM n'est pas seulement d'être une université privée, c'est de contribuer ou de davantage contribuer à faire du Sénégal un hub de l'enseignement supérieur comme Dakar l'a toujours été. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous nous battons tous les jours pour bien accueillir nos compatriotes africains qui viennent et qui viennent faire confiance à notre pays pour leur devenir, pour leurs études. Donc ça également, je lance un appel aux autorités pour que cet aspect soit pris en compte. Qu'ils sachent que tous les efforts aujourd'hui que les acteurs de l'éducation font sont des efforts pour consolider la place de Dakar comme hub de l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, cette place est disputée par d'autres métropoles, par d'autres capitales qui veulent également être des centres d'excellence de l'enseignement supérieur. On a, pendant longtemps, Dakar a rivalisé avec Casablanca. Aujourd'hui, d'autres pôles sont en train de naître. Dans d'autres pays, il faut que Dakar confirme ce rôle de leadership de l'enseignement supérieur. Et ça, ce sont nos autorités qui peuvent nous aider véritablement à consolider cette place-là. Alors, le développement d'un pays, on le dit souvent, on passe par, on va dire, sa jeunesse. Une jeunesse qualifiée, performante. Est-ce que vous êtes aujourd'hui d'avis que la formation, celle de qualité, est un atout incontournable pour booster le pays, le continent, on va dire, garder l'un des meilleurs ? Absolument. Je ne crois qu'à ça. Pour moi, le développement de nos pays passera forcément par la qualité de ses ressources humaines. Il n'y a pas un autre moyen de se développer. Nous avons suivi de très près l'exemple coréen qui aujourd'hui est cité comme le meilleur modèle d'éducation au monde. La Corée était il y a quelques années au même niveau de développement économique que nos pays. Aujourd'hui, ils ont su tirer leur épingle du jeu que par le biais de la capacité ou de la qualité des ressources humaines que ce système a produit. Et pour moi, c'est vers ça que nos pays doivent aller. C'est vers ça que nous invitons vraiment nos autorités à tirer pour que vraiment qu'on puisse former une masse critique de ressources humaines pouvant porter les enjeux du développement. Moi, je suis toujours attricé quand j'apprends qu'en Sénégal, on ne donne le bac qu'à 50 000 jeunes par an. Imaginez, nous avons à peu près 150 000 à 200 000 candidats au bac. On donne le bac au quart de cette population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas atteint la masse critique d'étudiants qu'il faut pour porter le développement. Sans compter qu'une bonne partie de ce groupe va être tentée par la fuite des cerveaux, partir dans d'autres zones, beaucoup plus peut-être, j'allais dire, économiquement, beaucoup plus viable. Et donc, il nous restera entre les mains peut-être un nombre insuffisant de cadres pour pouvoir porter vraiment les enjeux du développement. Et c'est pourquoi je dis, ouvrons vraiment les portes pour qu'on ait plus de bacheliers, que le Sénégal puisse avoir 100 000, 150 000, 200 000 bacheliers. Et grâce aux plateformes e-learning, tous ces étudiants pourront avoir accès à l'éducation. Aujourd'hui, l'univers est en train de passer au Sénégal comme la première, ou en tout cas l'une des premières universités. Et pourtant, ça se passe très bien pour les étudiants qui y sont. Ils apprennent, ils ont leur diplôme, au même titre que les étudiants qui sont dans les facultés. Donc, pour moi, c'est un système vraiment qu'il faut qu'on ait le courage d'assumer et d'y aller en mettant vraiment les moyens qu'il faut, les infrastructures numériques. Le Sénégal est déjà assez bien doté en infrastructures numériques. Vraiment, quelque chose que nous saluons. Mais il faut qu'on ose vraiment faire le grand saut dans le numérique, dans l'éducation via les plateformes numériques, pour que l'accès à l'enseignement soit encore beaucoup plus possible et mieux vulgarisé. Le groupe ISM est présent, on va dire, dans beaucoup de capitales régionales du Sénégal. Beaucoup de vos étudiants, on les retrouve dans pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, quelle est l'ambition du groupe ISM, sa vision futuriste, on va dire, pour le Sénégal dans le système éducatif ? L'ISM a bâti sa stratégie des dix dernières années sur un axe fort, l'assise nationale. Ça veut dire permettre à chaque Sénégalais, à chaque jeune Sénégalais ou à chaque cadre Sénégalais, partout où il se trouve sur le territoire national, d'avoir accès à notre offre de formation. Et nous sommes allés dans les régions en acceptant de subventionner à 50% la scolarité payée par les étudiants. Un étudiant qui est en région paye la moitié de la scolarité de quelqu'un qui est à Dakar. Aujourd'hui, c'est le tiers même, parce que la scolarité à Dakar a été revue. Donc, cet élan de solidarité était pour peut-être permettre aux jeunes d'avoir accès à l'éducation. Et je ne vous le cache pas, c'est une réflexion du président fondateur à l'issue du naufrage, du bateau Le Diola, qui a fait disparaître énormément de jeunes étudiants qui venaient de la région sud. C'est là où il s'est dit que notre contribution à cet effort, c'est d'aller retrouver les jeunes partout où ils sont pour pouvoir vraiment leur offrir la formation à l'ISM. Donc, ça, c'était les dix dernières années. C'est fait. Aujourd'hui, on est présent partout. Un étudiant sur deux du groupe ISM est dans les régions. Donc, 50% de nos étudiants, aujourd'hui, sont dans les régions du Sénégal. La prochaine étape, pour les dix prochaines années, avec l'apport du partenaire stratégique Galiléo, c'est l'assise continentale. Nous voulons aller en Afrique, vers l'Afrique, positionner l'école dans tous les pays africains francophones. Et le plan est en train d'être finalisé pour qu'aujourd'hui, comme au Sénégal, que les Africains aient accès également à l'offre de formation de l'ISM. Partout, ils se trouveront dans un pays francophone. Voilà. Ça, c'est le projet majeur des dix prochaines années. Et peut-être plus tard, on verra maintenant pour le monde. D'accord. Alors, une question qui va un peu vous titiller. Le Sénégal regorge beaucoup d'écoles de formation. Quand même, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'étudiant qui vient, en tout cas, qui a envie de suivre des cours dans une école de formation, choisisse l'ISM plutôt qu'une autre école de formation ? Qu'est-ce qui fait la différence de l'ISM par rapport aux autres écoles de formation, au Sénégal ? Je vais vous corriger d'abord. Le Sénégal ne dispose pas encore assez d'écoles. Et c'est... Je frissonne tout le temps quand j'entends les gens dire qu'il y a trop d'écoles au Sénégal. J'aurais dit alléluia s'il y en avait trop. J'aurais dit alléluia s'il y en avait trop parce que ça veut dire que le pays a compris. Mais pour moi, il n'y en a pas encore suffisamment. et il n'y a pas encore suffisamment d'écoles championnes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la compétition entre pays, entre nations, entre... C'est la compétition du savoir. Et aujourd'hui, le Sénégal doit avoir des champions qui vont vers... qui peuvent porter cette compétition-là. Aujourd'hui, nous avons de belles écoles qui sont reconnues par les plus grandes instances internationales. Nous participons à énormément de rencontres internationales où nous sommes présents à côté de nous de grandes écoles comme l'IIM, de grandes écoles comme Subdéco, de grandes écoles comme BEM ou de grandes écoles comme d'autres écoles qui sont au Sénégal et qui portent fièrement le label du Sénégal. C'est pour vous dire, nous avons dépassé aujourd'hui le clivage ou la concurrence inter-école. Aujourd'hui, on essaie de se regrouper et de constituer un pôle fort pour parler au continent. Et c'est cela, en fait, l'enjeu. C'est cela l'enjeu. S'il ne s'agit plus de dire telle école m'a appris tel élève, non. Aujourd'hui, je vous dis, toutes les écoles sont bien servies parce que l'Afrique a une population majoritairement jeune. Je vous assure, nos écoles n'assurent pas l'éducation pour le moment de plus de 20% de la population. Donc, on a 80% de personnes qui n'ont pas encore accès à la formation. Et à la question qu'est-ce qui fait la différence entre l'ISM aujourd'hui et les autres écoles, pour moi, ce n'est pas une différence, mais c'est juste peut-être des orientations. Nous essayons, nous, de contribuer. On n'essaye pas de compétir avec qui que ce soit. nous voulons jouer notre partition dans le développement du pays. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous sommes fréquentés tous les jours par plus de 10 000 apprenants, presque 5 000 étudiants qui nous font confiance. Et je suis sûr que les autres grandes écoles peuvent dire la même chose. C'est pour vous dire simplement que nous trouvons, nous sortons, nous tirons tous notre épingle du jeu pourvu juste qu'on continue à faire dans la qualité et dans la rigueur. Et c'est là où je salue également l'initiative du gouvernement sénégalais d'avoir mis en place l'ANAXUP qui est une instance mais j'allais dire salutaire, chargée aujourd'hui de recadrer tout ça. Parce que, quoi qu'on dise aussi, ce sont ces écoles qui restent des initiatives privées et si on ne les encadre pas, elles peuvent être tentées par le gain facile, la mauvaise qualité, le choix d'un enseignant peut-être non qualifié parce qu'il coûte moins cher. Mais aujourd'hui, nous avons qu'il me pardonne un gendarme qui est là, l'ANAXUP, pour dire écoute, ça ne peut pas se passer comme ça, ça doit se passer comme ça et ça, je vraiment remercie cette instance pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire pour encadrer la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal. Alors l'enjeu, c'est de créer le futur champion national, vous l'avez tantôt évoqué, ce qui reste encore à faire, est-ce que cela veut dire que l'État n'a pas créé suffisamment de conditions, on va dire, pour s'acheminer vers cela ? L'État peut mieux faire, l'État peut mieux faire. Et je le dis, c'est ma conviction profonde, il y a eu une première phase où l'État a aidé les écoles à naître avec, je ne vous le cache pas, énormément de facilité même administrative. Aujourd'hui, si vous parlez de beaucoup d'écoles, c'est peut-être la création d'écoles était quasiment très facile au Sénégal. Mais c'était une volonté politique de laisser naître. Ces écoles sont nées, aujourd'hui, il s'agit de développer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je saluais la présence de l'ANAC SUP parce que c'est l'ANAC qui va nous accompagner vers ce développement qui doit être un développement qualitatif. Mais il ne faut pas que ce soit vraiment des blocages. Il faut que l'État aide ses champions à naître. C'est soit par des appuis, je ne dis même pas d'appuis financiers, ce n'est pas forcément ça, mais pas des appuis infrastructurels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aider les écoles à avoir des bandes passantes gratuits pour les étudiants qui puissent se connecter partout, prendre des enseignements partout, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le pays. Pour moi, c'est ce type d'acte que l'État devrait faire pour pouvoir accompagner. Je sais que du temps du ministre Maritou Nyan avec le plan, avec l'installation, l'aménagement de l'espace de Diamniadio, des possibilités avaient été offertes aux écoles de pouvoir disposer de titres fonciers pour pouvoir bâtir des universités. Et ça aussi, c'est à saluer, c'est un acte majeur que l'État avait posé pour nous accompagner. Pour moi, ces champions vont être accompagnés par cette dynamique, mais surtout accompagnés aujourd'hui par ce que je vois et que je salue, c'est cette dynamique nouvelle qui est née, dynamique de coopération, je dois dire, de relations, de partenariats entre les universités dites privées et les universités publiques. Et ça, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, l'actuel staff du ministère de l'Enseignement supérieur sont en train de bâtir un travail vraiment colossal pour que ces deux institutions, publiques comme privées, se rapprochent. Ce n'était pas le cas, il faut le dire. Mais aujourd'hui, nous participons ensemble à la réflexion, par exemple, sur ce problème de coronavirus. Nous faisons partie, nos institutions privées, universités privées, de l'instance aujourd'hui mise en place par le directeur de l'Enseignement supérieur pour réfléchir sur les solutions. Et ça, pour moi, c'est un grand pas et un pas que je salue et que j'encourage. D'accord. Alors, le coronavirus a impacté, on va dire, l'éducation nationale. Comment gérer, ou bien comment mieux, gérer l'après-crise ? Je disais tout à l'heure à toute chose, malheureusement, le COVID, je pense, va créer un déclic dans la conception que nous, les Africains ou les Sénégalais avons toujours eu de l'enseignement. Pour nous, un enseignement, c'est forcément une école, quatre murs, un professeur présent, des élèves assez et des tables bons. Aujourd'hui, tous les pays avancés ont dépassé ce système-là. Soit ils mixent le système, c'est-à-dire, tu es à mi-temps entre l'école et l'outil informatique, ou c'est carrément sur de l'outil informatique que tu es. Je cite un exemple. Aujourd'hui, Dakar Actu n'a pas besoin de peut-être toute l'infrastructure que la RTS a pour pouvoir informer les Sénégalais. Quelque chose s'est passé. Avant, il fallait avoir, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre jargon, mais il fallait avoir une maison comme la RTS pour pouvoir faire de l'information. Aujourd'hui, avec un studio, une table, deux micros, trois caméras, on peut atteindre le monde. et c'est vers ça que l'éducation doit évoluer, surtout l'éducation dans nos pays parce que nous n'avons pas les moyens de construire le nombre d'écoles, le nombre d'universités nécessaires à notre développement. D'accord. Abdou Diouf, je vous remercie. Merci à vous, merci à... Vous pouvez me parler un peu de l'impact du Covid dans l'enseignement supérieur et l'ISM aussi qui aujourd'hui, on l'imagine, dans la même dynamique que les autres également écoles, universités du pays quand même pour gérer un peu cette crise sanitaire. Sinon, si vous avez un appel également à l'encher à l'endroit des élèves qui nous regardent parce que rester chez vous quand même, ce n'est pas rester chez vous et faire autre chose que de ne pas étudier. Voilà, il faut rester chez soi mais quand même continuer à étudier, continuer à suivre les cours à distance parce que l'année quand même est en cours. Absolument. Je dirais d'abord un grand merci aux parents d'élèves qui sont aujourd'hui très peinés de savoir que les enfants ne rejoignent pas encore les écoles, ils sont encore dans les maisons mais les remercier surtout pour la confiance placée vers nos institutions en acceptant aujourd'hui cette dynamique nouvelle de devoir acheter du pass pour l'élève qui est dans sa chambre et qui doit suivre un cours. Ce n'est pas un effort négligeable. on sait que l'internet n'est pas très accessible au Sénégal même s'il y a des efforts. Remercie également les autorités pour ce leadership affiché à l'échelle du continent par rapport à la gestion de cette crise. nous avons vu la dynamique du président de la République de porter le combat sur la dette africaine et à mon avis nous ne pouvons que soutenir ces initiatives-là nous ne pouvons que soutenir nos autorités dans cette période difficile parce que dégager un portefeuille de 1000 milliards le quart du budget sénégalais pour pouvoir soutenir l'effort social devant cette pandémie pour moi et mérite plus d'être ça mérite plus que des salutations il faut vraiment qu'on rende un vibrant hommage à l'état du Sénégal aux autorités de l'état du Sénégal pour cette volonté au moins de pouvoir soulager les Sénégalais et pouvoir aider le pays à ne pas être victime de cette pandémie. Tout à fait. Merci beaucoup Abdou Diouf. Merci à vous. Voilà donc nous recevions Abdou Diouf le directeur général du groupe ISM pour parler un peu de l'impact du Covid-19 sur l'enseignement supérieur. Merci également à vous d'avoir suivi et surtout restez chez vous. Restons chez nous. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501